alors bonjour à tous donc je fais cette vidéo aujourd'hui pour aider un petit peu les personnes qui cherchent à adopter un chien donc pour que ce soit pour la première fois ou que ce soit un deuxième troisième animal etc donc savoir un petit peu où ils doivent chercher les questions qu'ils doivent poser et surtout les endroits à éviter donc déjà en premier lieu je vous dirais de ne pas aller en animalerie simplement parce qu'en animalerie vous ne connaissez pas la provenance du chien bien souvent sont des chiots qui arrivent de l'europe de l'est avec des chiennes qui sont assez maltraité qui sont voués donc à une existence de de chiennes reproductrices à outrance les parents bon ben vous connaissez pas l'origine des parents savoir si ce chiot est vraiment de pure race d'ailleurs vous verrez bien souvent sur les écriteaux il y a écrit type et vous avez la race derrière donc à savoir que bien sûr quand on dit c'est un type berger allemand un type labrador ça signifie que le chien n'est pas de pure race voilà donc bien sûr ça va entraîner des caractères déviants chez chez ce chien des problèmes certainement de santé et voilà vous penserez peut-être payer peut-être l'animal moins cher en animalerie mais au final moi j'ai vu des prix qui étaient quand même exorbitant animalerie pour des chiens de type et vous avez surtout derrière aucun suivi voilà donc en gros les animaleries éviter donc dirigez vous plutôt vers des élevages des élevages de préférence familiaux donc bien sûr moi je peux que vous conseiller ce genre d'élevage puisque bien sûr je suis éleveuse canine donc je éleveuse canin je j'élève des bouviers bernois et bien sûr c'est un petit élevage familial donc je parle un petit peu en connaissance de cause pour vous dire que dans ce genre d'élevage les chiens donc sont bien sûr élevés en famille comme son nom l'indique c'est à dire qu'il n'y a pas de d'élevage en tout cas pour ma part il n'y a pas d'élevage dans des chenilles pour pour mes chiens ils vivent avec nous donc dans les élevages familiaux généralement c'est comme ça que ça se passe les choses sont surtout élevées dans un environnement familial avec tous les bruits du foyer donc tous ceux qui sont qu'ils entendront plus tard chez eux donc vous n'avez pas des chiens qui sont coupés du monde ça c'est très important donc ça c'est un petit peu ce qu'on appelle la socialisation du chiot le chiot bien sûr doit être en bonne santé donc généralement les élevages familiaux font ça par passion donc les chiens généralement ils sont suivis par leurs vétérinaires généralement vous pouvez demander parce que ça faut pas hésiter à demander les renseignements quand vous appelez un éleveur savoir les papiers des chiens savoir si les parents si c'est des chiens de grande race comme les miens sont indemnes de dysplasie voilà vous pouvez demander un petit peu les antécédents demander un petit peu aussi renseignez vous bien sur la race que vous prenez donc que ce soit une petite race ou une grande race ça reste quand même un être vivant faut savoir donc si vous êtes bien prêt à prendre cette responsabilité parce qu'évidemment un chien ça vit pendant plusieurs années donc savoir si vous serez donc apte à vous occuper de lui pendant toutes ces années et bien sûr financièrement à suivre également puisque un chien il faut l'entretenir donc bref pour en revenir à notre élevage donc quand vous irez déjà appelez-en plusieurs une fois que vous avez sélectionné la race que vous vous êtes renseigné sur cette race savoir si elle correspond à votre mode de vie etc appelez des éleveurs visitez les élevages demandez à ce qu'on vous explique un petit peu quels quels sont les besoins de ce chien et puis donc avoir les chiens sur place surtout ne vous jetez pas dans un élevage où il y a des chiots parce que n'importe quel chiot de n'importe quelle race bien sûr donne envie puisque ce sont des petites des petites peluches tout sympa ce qu'il faut voir c'est voir les adultes et voir un petit peu quel est le caractère du chien qu'elle comme je ai dit quels sont ses besoins et si ça peut vous correspondre voilà en gros ne craquez pas sur un petit bébé que vous voyez parce que forcément ça donne toujours envie donc moi je sais que pour ma part j'aime bien recevoir les personnes quand je n'ai pas de portée ça me permet de pouvoir bien les focaliser donc sur les adultes pouvoir bien leur parler de la race et qu'ils ne fassent pas un craquage sur un chiot à côté parce que forcément les bernois quand ils sont bébés ça ressemble à des gros nounours et tout le monde bien sûr les trouve adorables sauf qu'il faut savoir que ce petit nounours deviendra un gros ourson quand il sera adulte qui pesera près de 50-60 kg en fonction si ça sera un mâle ou une femelle voilà et que ça nécessite quand même une éducation d'avoir la place pour l'accueillir et tout ce qui va avec voilà donc une fois que vous avez choisi votre élevage bien sûr vous devez avoir un feeling avec votre éleveur puisque l'éleveur c'est un petit peu la famille donc de votre chiot quand il partira de l'élevage normalement vous gardez un contact avec votre éleveur c'est à ça que ça sert d'ailleurs les élevages familiaux c'est à avoir un suivi derrière donc qui vous permettra de pouvoir poser toutes les questions à votre éleveur au fur et à mesure du temps que votre chien grandit que des choses vont arriver que vous allez vous poser forcément des questions vous demandez si vous faites bien ou pas bien telle chose et si votre votre animal a un petit ennui de santé ou autre de pouvoir vous tourner vers votre éleveur pour poser vos questions donc ça c'est une chose importante vous devez avoir un feeling avec l'éleveur donc ensuite on va parler un petit peu plus de ce qui est législatif et un petit peu plus sérieux dans le sens des papiers etc donc le chien le chiot doit être vendu bien sûr avec ce qu'on appelle un kitio donc le kitio doit comporter déjà à la base des voilà déjà vous allez avoir une attestation de vente voilà donc l'attestation de vente c'est ce qui va servir bien sûr de garantie pour vous par rapport à votre chien donc voilà un exemplaire qui est vierge donc en fait vous avez toutes les informations dessus je sais pas si on verra bien la caméra voilà donc que l'éleveur rempli avec vous donc je vais vous lire un petit peu donc il y a les coordonnées de l'éleveur il y a les vôtres il y aura donc l'indication de ce qui est vendu donc si c'est un chien un chat son nom sa race son sexe etc le numéro alors ça c'est très important vous avez un endroit où il y est écrit si inscrit au LOF ou au Louvre ça c'est pour les chats de dire le numéro de LOF ou le numéro de dossier de la portée parce qu'évidemment quand vous récupérez votre chiot il n'a que huit semaines donc à huit semaines on n'a pas encore le LOF qui a été délivré par la STC c'est toujours un petit peu plus long la société centrale canine donc l'éleveur sera en mesure de vous donner le numéro d'inscription de la portée auprès de la SCC société centrale canine je répète encore une fois donc ce numéro là vous prouve que l'éleveur a bien inscrit sa portée les chiot seront donc bien LOF donc inscrit au livre des origines français donc appartient à la race que vous avez choisi et est de pure race ensuite vous avez donc le nom des parents du père de la mère sachant que la mère doit être toujours visible à l'élevage sachez le et le père donc le père soit il est présent à l'élevage si c'est un étalon qui a été utilisé par l'éleveur par son propre cheptel ou parfois le mâle n'est pas visible puisque ça a été fait par une saillie extérieure à l'élevage donc ça l'éleveur doit être en mesure de vous le montrer au moins par photo ensuite vous avez donc le prix qui est indiqué en chiffres et en lettres les modalités de règlement à savoir que on a le droit donc en tant qu'éleveur de faire payer en trois échéances maximum je tiens à le préciser parce que parfois les gens demandent quand on fait des facilités de paiement combien de fois ils peuvent payer ils peuvent payer en une deux ou trois fois sans frais sachant que au delà de trois fois on est considéré comme un organisme de crédit donc on n'a pas le droit de faire plus que du trois fois sans frais alors d'autres éleveurs ne font pas de facilité de paiement on demande à ce que tout soit payé en totalité le jour du départ du chiot ça c'est chacun choisi son mode, ses conditions de vente voilà donc tout est inscrit là dessus avec la compte qui a été versée avant ou pas le jour par exemple où vous avez réservé votre chiot si vous ne l'achetez pas le jour du départ voilà ensuite vous avez le nom, l'adresse du vétérinaire, du vendeur donc c'est à dire de l'éleveur et du vôtre si toutefois vous l'avez déjà choisi les conditions particulières s'il y en a un avenant au contrat s'il y en a et ensuite on indique, on doit cocher si l'animal est cédé avec voilà voilà je pense que vous devez voir donc il y a le certificat de bonne santé qui doit être établi par le vétérinaire la carte de tatouage voilà en fait nous c'est maintenant c'est plus enfin moi je sais que je ne les tatoue pas les chiens je les puces donc vous aurez un papier qui vous donne donc l'inscription provisoire du chiot le certificat d'identification provisoire en fait ça s'appelle donc avant c'était un feuillet rose maintenant ça a un petit peu changé parce que ce n'est plus la SCC qui s'en occupe mais c'est la société ICAD identification des carnivores, des animaux carnivores domestiques voilà quelque chose comme ça donc ensuite vous recevrez vous directement à la maison l'identification définitive de votre chien avec la petite partie en bas à détacher donc qui est la carte d'identité en quelque sorte de votre chien voilà donc ça c'est important vous devez forcément l'avoir et vous devez avoir donc ce fameux certificat de bonne santé qui est établi par le vétérinaire de l'élevage ça aussi c'est une chose à vérifier dans les papiers de votre chiot puisque bien sûr votre chiot devrait avoir passé une visite vétérinaire avant d'être vendu donc lors de cette visite normalement on en profite pour faire pucer et vacciner votre chiot donc c'est là où il y aura donc le carnet de santé donc le carnet de santé de votre animal devra vous être donc donné le jour du départ du chiot donc à partir de l'âge de 8 semaines ça aussi ça fait partie des réglementations on ne peut pas vendre un chiot avant l'âge de 8 semaines il est considéré comme étant complètement sevré à partir de cet âge là voilà donc en gros vous verrez la primo vaccination donc c'est celle du haut dessus il y a les deux parce qu'il y a eu le rappel plus tard donc il doit y avoir ce que vous voyez dans les étiquettes le CHPPIL alors qu'est-ce que c'est que ce bazar donc le CHPPIL ce sont les moi ce que j'appelle les vaccinations de base c'est à dire que je les fais pour chaque chiot qui part de mon élevage donc vous avez donc la maladie de carré l'hépatite de rhubarde la parvovirose la leptospirose et le PI c'est la comment ça s'appelle la toux du chenil que moi je fais systématiquement puisque bon c'est un élevage donc je tiens à ce que mes chiots soient protégés sur ça c'est pas obligatoire sachez que malheureusement la vente d'un chiot s'accompagne obligatoirement de certains documents que je vous ai montré qui sont légaux mais malheureusement on n'est pas tenu de vendre un chiot obligatoirement vacciné donc du coup chaque éleveur fait un petit peu les vaccins qu'il veut pour le départ de ses chiots mais voilà sachez qu'après c'est un peu adulte tranchant ceux qui décident de ne pas les faire vacciner ou de ne pas les vacciner entièrement par exemple il y en a qui ne font pas la leptospirose etc il faut savoir que votre animal est quand même garanti puisque vous avez un contrat une attestation de vente de votre chien et donc si votre chiot contracte ce genre de maladie après son départ à l'élevage vous pouvez vous retourner contre l'éleveur donc déjà d'une c'est pour ça normalement qu'on les vaccine pour se protéger mais également pour protéger nos chiots savoir que quand vous les récupérez que vous sortez avec votre chiot en ville qu'il ne s'attrape pas une maladie parce que bon s'il se choppe une parvovirus par exemple il peut en mourir donc ça serait quand même dommage de faire subir ça à ce petit loup et à vous par la même occasion voilà donc ça aussi c'est une chose importante à demander si les chiots quand ils partent de l'élevage ils sont pucés ou tatoués et vaccinés quel vaccin on leur fait donc après vous on vous expliquera que ce vaccin sera renouvelé un mois après la primo vaccination donc à partir de la date à laquelle l'éleveur a vacciné ses chiots et après c'est juste une fois par an voilà donc veillez aussi à demander si le chiot a été vermifugé à l'élevage parce que forcément il y a des parasites internes donc des vers qui sont naturellement produits par la femelle lors de la gestation et qui bien sûr contaminent les chiots donc durant la période passée à l'élevage normalement l'éleveur s'il est consensueux il doit vermifugé ses chiots plusieurs fois et donc notamment une dernière fois avant qu'ils partent de l'élevage pour être sûr qu'il ne soit pas porteur de parasites qu'il soit en bonne santé et voilà que tout se passe bien après quand il soit dans sa nouvelle maison donc couplé à ça vous devez avoir c'est une obligation aussi un livret bon pas celui-là forcément là c'est parce que c'est le mien c'est celui que je fais et que je donne à tous mes clients mais vous devez avoir un livret d'informations qui donc vous donne des informations sur votre animal donc sur sa race sur un petit peu donc voilà c'est le mien forcément vous n'aurez pas ça forcément chez d'autres personnes mais qui vous donne un petit peu des conseils sur l'éducation du chien un petit peu des informations sur les ordres de base sur des conseils sur l'alimentation sur l'alimentation voilà bon moi je ne fais pas de pub je ne gagne rien mais bon voilà les miens sont au trop plan vous l'aurez remarqué voilà un petit peu des informations pour savoir un petit peu qu'est-ce que vous pouvez faire et ne pas faire avec votre animal voilà sur l'hygiène son entretien voilà vous devez avoir un peu des informations sur un peu surtout sur la santé de l'animal savoir qu'est-ce qu'on fait avec ce chien une fois qu'on l'a chez nous comment on doit l'entretenir voilà les choses importantes les parasites internes externes les maladies aussi moi je parle de la dysplasie parce que forcément c'est un chien de grande race et tous les chiens de grande race sont sujets à la dysplasie des hanches voilà et puis bon après voilà des informations un petit peu qui sont sympa à avoir quand vous avez votre animal avec vous que vous ne rentrez pas chez vous les mains vides en quelque sorte en vous disant bon voilà maintenant il est là qu'est-ce que je fais donc voilà ça c'est une obligation ça fait partie des choses légales et obligatoires qui sont accompagnées du chiot lors de sa vente donc ensuite vous recevrez plus tard chez vous ceci puisque votre animal normalement est l'offre donc vous recevrez le certificat de naissance de votre animal qui est donc son pédigré qu'est-ce qu'un pédigré ? voilà voilà donc ça c'est un de mes chiens donc il s'appelle Hakuna Matata et oui c'était l'année des haches et ma fille qui a 4 ans est à fond dans le livre dans le roi lion vous l'aurez compris voilà donc d'où son nom voilà en fait ça c'est un petit peu la généalogie de votre chien et donc bien sûr s'il est l'offre vous avez donc l'assurance que ce chien appartient bien à une race et sa descendance prouve qu'il est de pure race pour les personnes qui souhaitent prendre un chien pour faire des expositions canines ou pour faire de la reproduction c'est bien sûr une chose qui est indispensable voilà donc après bon après moi il y a des choses dans mon dossier que je joins mais que pas tout le monde forcément fait comme ça l'éleveur a sa manière de faire moi il y a une plaquette photo du chiot qui retrace cette première semaine de vie à l'élevage pour donner un petit aperçu aux personnes qui n'ont pas assisté à tout ça à l'élevage pendant qu'ils grandissaient bon bien sûr ça après vous demandez à votre éleveur mais moi les propriétaires sont toujours bienvenus pour venir rendre visite à leur petit petit boubou pendant pendant qu'ils grandissent à l'élevage pour moi plus le propriétaire peut venir le voir plus ça sera mieux pour mon chien voilà qui s'invite qui est intéressée qu'est-ce qui se passe ici et oui ma belle voilà donc petit aperçu du boubou voilà donc pour revenir à nos moutons j'expliquais que chaque éleveur conçoit son dossier comme il l'entend donc voilà moi il y a une photo après de la maman avec le pédigré une copie du pédigré de la maman la photo du papa et la copie du pédigré du papa bon après hop ça c'est pas le but aujourd'hui de cette vidéo donc je ne vous parlerai pas de tout ce que je fais moi mais alors je vais cacher les coordonnées parce qu'ils n'ont peut-être pas forcément envie que tout le monde sache qui sont et où ils sont voilà donc ce que je disais le fameux certificat de bonne santé du vétérinaire donc voilà qui indique à telle date voilà qu'il a fait une visite à tel animal voilà et que tout est en ordre et s'il y a quoi que ce soit ben il le signale sur ce certificat donc ça c'était l'ancien l'ancien papier d'identification provisoire donc je vous le montre c'était le fameux papier rose comme on disait pour l'identification du chien sachant que maintenant ça a changé ce n'est plus celui-là mais peu importe donc voilà en gros vous avez ces documents là qui doivent être présents lors de la vente d'un chiot voilà donc ça vous vous renseignez dans l'élevage que vous avez choisi et vous demandez bien donc quel sera le chiot que contient le chiot de votre animal voilà sachant qu'après pour ce qui est la suite d'un kit chiot normalement vous devriez avoir au moins un échantillon de sa nourriture donc généralement on donne des croquettes donc demandez aussi à l'éleveur c'est assez important pour savoir exactement quelle gamme est habituée à manger votre chiot histoire qu'il ne vous fasse pas une énorme diarrhée dès les premiers jours chez vous donc à avoir un échantillon de ses croquettes normalement on doit vous en donner moi je je l'achète pour mes clients un petit paquet de 3 kg de croquettes pour plan pour mes petits boubous c'est dans le kit chiot et puis demandez aussi souvent à votre éleveur si toutefois vous ne pouvez pas commander des croquettes par son intermédiaire ça peut être un bon plan dans le sens où moi je le propose à mes clients puisqu'étant donc professionnelle chez pro plan j'ai des forcément des tarifs préférentiels et j'ai des sacs qui sont conditionnés en 18 kg chose que vous ne trouvez pas en animalerie puisqu'en animalerie vous trouvez maximum du 14 kg en gros sac bien sûr là je parle par rapport à la gamme que je prends pour mes gros chiens donc sachant que le 18 kg il coûte quasiment le même prix que le 14 en animalerie donc du coup moi je propose toujours à mes clients s'ils souhaitent faire une commande de croquettes pour leur show histoire qu'ils se fassent des petites réserves un sac, deux ou des fois on en a commandé trois ou plus voilà demandez-le à l'éleveur ça ne coûte rien et ça peut être un bon plan pour vous faire un petit peu des économies sur sur la nourriture de votre animal quand on vient juste d'en acheter un et qu'on doit donc s'équiper de tout ce qu'il faut pour lui ben c'est toujours ça de pouvoir avoir un gros sac de croquettes à moindre prix et qu'il soit toujours de la bonne qualité ça c'est très important puisque ça provient de votre éleveur et normalement si votre éleveur ne donne pas n'importe quoi à manger à ses chiens généralement quand c'est une évage familiale c'est de la passion donc on prend soin de nos animaux donc voilà demander ça peut être aussi toujours une bonne chose et ça vous permet aussi à vous de pouvoir continuer par la suite sur les mêmes croquettes après quand le chien grandit si vous voulez changer de gamme pour x raisons je ne sais pas moi il développe une allergie alimentaire ou bien ces croquettes là il s'en lasse il ne les mange pas alors ça après c'est autre chose c'est un chapitre sur l'alimentation si vous êtes intéressés je vous ferai une vidéo là dessus je ne veux pas que la vidéo soit non plus trop trop longue voilà ça c'est autre chose après le chien qui boude les croquettes qui ne veut pas les manger etc. il ne faut pas d'entrée changer de croquettes ce n'est pas forcément qu'elles ne lui conviennent pas c'est peut-être un petit caprice donc mais voilà c'est important de de se dire quand je pars de l'élevage j'ai ces croquettes je sais quelle gamme quelle marque il prend et si vous avez besoin après d'aller en acheter si vous n'avez pas prévu de réserve par rapport peut-être l'éleveur ne vend pas ne vous fait pas bénéficier de ces croquettes à lui ça vous donne le temps de vous retourner de rentrer avec votre animal il a quelques croquettes pour pouvoir tenir un deux trois jours en fonction de la quantité qu'on vous donne à l'élevage et de pouvoir entre temps aller en animalerie en acheter donc ça aussi bien sûr des croquettes de bonne qualité ça s'achète uniquement en animalerie ou bien chez le vétérinaire mais chez le vétérinaire ça sera toujours plus cher mais jamais au grand jamais n'allez acheter de nourriture à votre animal que ce soit chez un chat ou autre en grande surface voilà surtout n'allez pas là dedans parce que ce n'est pas une alimentation de qualité et il n'y a pas tout ce qu'il faut dedans pour votre chien voilà donc ça aussi si ça vous intéresse dites moi le je ferai une vidéo sur l'alimentation du chien voilà donc ensuite quoi vous dire d'autre la vente du chiot donc bien sûr s'accompagne de tous ces documents de tous ces petits conseils mais surtout renseignez-vous bien avant visitez les élevages regardez comment les chiens sont élevés si c'est propre déjà voilà si vous rentrez dans un endroit et que c'est crade qu'il n'y a aucune hygiène que les chiens sont laissés à l'abandon dans des coins dans des chenilles ou qui voilà ça vous paraît pas clean et bon la personne n'est pas très avenante ne répond pas à vos questions ou voilà vous voyez qu'elle est là que pour vendre des chiots partez en courant allez voir ailleurs ça sert à rien d'aller dans ce genre d'endroit aller dans un endroit où vous serez vous serez sûr d'avoir un chien de qualité c'est important plus tard pour vous pour votre chiot parce que bien sûr un chien qui est issu d'une bonne lignée dont on s'est bien occupé à l'élevage il a été sociabilisé il a été éveillé voilà c'est un chien qui sera à l'aise dans ses coussinets comme j'aime dire et voilà qui n'aura pas de problème de santé bon après on n'est pas à l'abri comme tout le monde qu'un chien tombe malade ça arrive à tous mais voilà déjà vous partez sur de bonnes bases vous avez un chien qui est sain qui vient d'un élevage qui est love qui a des papiers qui a des origines et donc vous savez ce que vous avez entre les mains voilà donc j'espère avoir fait le tour de tout ça donc n'hésitez pas à me poster des commentaires à savoir si cette vidéo vous a plu ou vous a été complètement inutile si vous avez des questions n'hésitez pas j'essayerai de répondre un maximum et puis donc si vous avez des suggestions des questions à propos d'un sujet qui vous tient à coeur ou sur lequel vous posez beaucoup de questions n'hésitez pas à me le demander et puis je verrai de faire une vidéo là-dessus voilà bon ben je vous remercie de m'avoir écouté et puis en attendant la prochaine vidéo je vous dis à bientôt et prenez soin de vous et de vos animaux je vous remercie de m'avoir écouté de m'avoir écouté la prochaine vidéo je vous remercie de m'avoir écouté de m'avoir écouté la prochaine vidéo et de m'avoir écouté la prochaine vidéo